... Avant-dernière rencontre de cette 33ème journée de Dominos Ville 2 entre le Paris FC 7ème et Reims, le leader. Les Parisiens n'ont pris qu'un point sur les deux derniers matchs et doivent capitaliser dans ce sprint final pour rattraper les play-offs en fin de saison. Reims, meilleure défense du championnat, va être difficile à bouger, mais on y croit, à Charletti. Les Rémois sont loin devant au classement avec 8 points de plus et un match de moins que Nîmes sont premiers poursuivants. Les deux équipes sont en 4-3-3 avec des vérités offensives. Les premiers à frapper, ce seront les hommes de David Guillon avec ce bel enchaînement de Jordan Siebacheux à la 12ème minute. Une frappe croisée hors de portée de Vincent Demarconnet. Siebacheux inscrit ici sa 13ème réalisation. Il n'avait plus marqué depuis le 19 janvier. Reims est la meilleure équipe à l'extérieur. 12 victoires en 17 matchs. Ils confirment leur bonne prédisposition. Loin de leur base. Ils étaient tout proches de doubler la mise avec cette tête de Pablo Chavaria qui passe à côté du but. 1 à 0 pour Reims grâce à Jordan Siebacheux et qui a mis fin à une dizaine personnelle de 7 matchs. Siebacheux, on va le retrouver en tout début de 2ème période. 48ème minute, ballon récupéré par les Rémois qui vont faire parler leur précision et leur pragmatisme. Siebacheux est à l'origine de cette situation. Le centre d'Odin, la tête sur le poteau et de la réussite puisque le ballon lui revient dans les pieds. Jordan Siebacheux qui signe un doublé, son 14ème but. son 2ème doublé depuis le début de la saison après celui inscrit face à Bourque. Et le break est fait pour les hommes de David Guillon. Le PFC a du mal à se montrer dangereux. Edouard Mendy, le gardien, Rémois n'est pas inquiété. Et en face, Vincent Demarconnet va devoir s'incliner pour la 3ème fois de l'après-midi à un quart d'heure de la fin. Le but d'Ali Endome, son tout premier but en Dominos Ligue 2. La frappe puissante du pied gauche. Esquisse presque aucune réaction, Vincent Demarconnet. Ça fait 3-0 et nouvelle passe décisive de Rémi Houdin. C'est le 64ème but ici des Rémois à une unité de l'attaque des Crocodiles, Nîmois. Demarconnet va éviter une sanction et une addition un petit peu plus salée encore en repoussant ce ballon du pied. Pas de réussite pour les joueurs de Fabien Marcadal qui n'arriveront pas à tromper la vigilance d'Edouard Mendy. On va rester là. Reims s'impose largement. 3-0 à Charletti. Il n'est plus très loin de la ligne inconforma. Il faudra s'imposer face à Jaccio le week-end prochain pour en être certain et définitivement accrocher les tâches supérieures. et définitivement accrocher les tâches supérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada